Aujourd'hui, ici même, le Groupe Robin est fier d'annoncer le coup d'envoi à la construction de son futur complexe Le Saphir. L'immeuble de six étages pour pré-retraités ou retraités actifs accueillera ses premiers locataires à l'été 2019, dans des logements de style condo de grandeur 3,5 à 4,5. Le Saphir, c'est des espaces de vie et des appartements exceptionnels où la santé, le sport et le bien-être des résidents est au rendez-vous. Quand on a fait l'annonce du projet au printemps 2017, il y a 45 personnes qui nous ont mentionné de l'intérêt. Donc, on n'ouvre pas la location d'ici le mois d'octobre pour privilégier les 45 noms qui ont cogné à notre porte, parce qu'on trouve que c'est un gage de confiance. Par la suite, on fait l'ouverture au grand public dès le mois d'octobre dans nos nouveaux bureaux de location qui vont être vraiment aux couleurs du Saphir. Les futurs résidents du complexe Le Saphir pourront bénéficier des stations d'entraînement extérieures. Le Saphir offrira également un gym intérieur, fenestré avec équipement à la fine pointe, des sentiers pédestres aux abords du complexe qui seront bien identifiés selon la distance parcourue, 0,5, 1, 1,5 km. Il y aura également une piscine intérieure, un simulateur de golf, un sauna aux villes essentielles, une salle de yoga. Tout a été pensé. Au niveau de la santé, les futurs résidents auront accès à une clinique médicale sur rendez-vous, des services de professionnels, des services d'esthétique et de massothérapie, une pharmacie, un dépanneur, un nettoyeur à salle. L'immeuble sera construit de manière éco-responsable et plusieurs aspects seront pris en compte afin de diminuer l'impact environnemental. L'immeuble sera, par exemple, l'achat de matériaux locaux, l'utilisation d'appareils de plomberie qui réduisent la consommation d'eau, des fenêtres à haut rendement énergétique. On a aussi une toiture blanche qui limite les îlots de chaleur sur le site, à haut rendement énergétique aussi. On a des équipements d'eau à faible débit pour limiter la consommation d'eau. On utilise beaucoup les matériaux régionaux et à forte composition de matières recyclées. Son grand atout, une construction en béton, respectant les nouvelles normes de l'industrie et plus particulièrement à ce qui a trait à la protection contre les incendies, ce qui amène par le fait même une insonorisation supérieure, assurant ainsi la tranquillité d'esprit aux futurs résidents. Ce complexe de 285 appartements représente un investissement de plus de 50 millions. C'est donc près de 400 000 $ en taxes anticipées annuellement. Le groupe Robin avait annoncé son projet en janvier dernier, soit quelques mois avant l'arrivée du projet de réseau sélection. Au départ prévu avec 310 appartements, c'est 25 de moins qui seront offerts dans ce nouveau complexe. On a une étude de marché, on a un concept, on a un projet qui est aussi très différent de réseau sélection, qui va chercher aussi une clientèle qui est différente, dans un endroit qui est différent de la ville. Donc non, ce n'est pas quelque chose qui a modifié notre décision, notre projet. On a beaucoup de clients qui sont soit dans nos projets résidentiels conventionnels, qui avaient des besoins, qui nous ont manifesté des besoins. Quand on l'a annoncé au printemps, on était dans nos plans d'architecture, Les plans sont à 90 % finalisés dès maintenant. On a déjà débuté les travaux au niveau du terrain. L'électricité, tout le civil va être fait. Après ça, on montre la structure en mars. Une fois ouvert, une soixantaine d'employés y travailleront. Et pendant la construction, une centaine de personnes seront sur le chantier.